Here we go ! Le remaniement ministériel du mardi 16 octobre a offert un petit coup de jeûne au gouvernement. Député La République en marche des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale chargé de la Jeunesse et de la mise en place du Service National Universel. Ce fan du rappeur Aurel San s'est ainsi offert un record en devenant, du haut de ses 29 ans, le plus jeune membre d'un gouvernement de la Vème République. Un âge tendre qui cache pourtant une longue expérience politique. En 2012, l'homme politique est déjà conseillé auprès de la ministre de la Santé Marisol Touraine. Les choses s'accélèrent ensuite lorsque Gabriel Attal quitte le Parti Socialiste pour suivre Emmanuel Macron au moment de la création du Mouvement en marche. Il est depuis resté l'un des fidèles du président de la République et fait partie de la jeune garde du macronisme. Devenu député et porte-parole de la République en marche en 2017, le très actif Gabriel Attal a pris une place politique importante depuis un an, faisant régulièrement entendre sa voix pour soutenir l'action du gouvernement. Au Palais Bourbon, il a notamment rejoint la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation. Rapporteur du projet de loi sur l'université, il a défendu par cours sup. L'ascension express de Gabriel Attal n'a toutefois pas été du goût de tous. Après la nomination du jeune homme politique au gouvernement, Rouen Brancou, avocat de Jean-Luc Mélenchon, s'est insurgé sur Twitter, sympathique promotion canapé pour Attal, pas axé à la ville avec le conseiller politique de Macron qui récupère sans autre raison un marocain ministériel. Tout Paris le sait, mais il paraît que les choses-là ne se disent pas. Il ne faudrait pas brusquer notre si chère endogamie. Un dérapage sur la vie privée d'un élu qui a provoqué un véritable tollé. Face aux reproches des internautes, Rouen Brancou a alors publié une longue liste de tweets de justification. Mon énoncé laisse libre cours à toutes les possibilités, il peut être amoureux d'un homme tout en aimant les femmes, être un salaud d'opportuniste ayant construit cette relation par pur intérêt, aimer seulement les hommes. Qu'en sais-je et cela, pour le coup, ne me concerne pas en fait, ce que j'ai dit était assez sincère, mais si cela ne vous convainc pas. J'assume de toute façon sans difficulté d'avoir exposé cette intimité institutionnalisée, ou tingue ou pas. Un peu de peine aussi pour ceux qui ne peuvent concevoir que les préférences sexuelles, temporaires ou permanentes, soient un fait qui m'indiffère sincèrement, et ne soient en rien l'objet de la dénonciation en question. Sous-titrage Société Radio-Canada